Vous n'êtes pas obligés de quitter, vous pouvez rester. Moi, j'aime ça avoir du monde sur mon écran que je vois en faisant mon petit mot de la fin, parce que c'est là qu'on est rendus à la fermeture de ces deux journées-là. Je vous rappelle que les publications issues du projet sont disponibles sur le site du TIES, vont être envoyées aussi dans un courriel à tout le monde par la suite avec les liens pour les comptes rendus, tout ça. Mais c'est déjà aussi dans le chat si vous voulez les consulter. Je rappelle qu'il y a trois publications, un rapport détaillé sur les facteurs de pérennité des entreprises d'économie sociale, une étude de cas sur les complices alimentaires, puis un cahier de cas aussi sur une dizaine d'entreprises qui ont été étudiées. Les enregistrements vont être disponibles, les comptes rendus et autres sources aussi, éventuellement sur le site du TIES, le temps de ramasser tout ça, puis probablement de les découper aussi en morceaux en fonction de la programmation pour pouvoir réécouter les blocs un à un plutôt que de se taper trois heures de présentation. Donc ça, ça va être bientôt aussi. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, vous inscrire à la liste de diffusion du TIES sur le site ou encore suivre les réseaux sociaux pour avoir accès. Je vais remercier tout le monde. D'abord, les collègues du TIES, merci. Tout apparaît par magie dans le chat. Tout roule, il y a du monde à distance qui ont ramassé des questions, qui ont mis ça par écrit. Moi, ça a l'air bien facile, mais il y a vraiment plein de petites filles et de lutins en arrière qui travaillent avec moi. Merci beaucoup l'équipe du TIES. Merci à tous les partenaires du projet aussi. Merci au Bayard de fonds. Merci, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la direction de la santé publique Montérégie-Ouest qui a rendu possible ce projet-là. Merci pour le partage d'écran. Voilà, partenaires financiers. Et merci au comité organisateur, puis aux 14 partenaires du projet que je ne vous nommerai pas, mais qui sont tous, c'est tout, là sur la diapo. Il y a une suite à cette conversation qui se poursuit demain avec les acteurs municipaux dans un événement de vivre en ville demain. Malheureusement, c'est complet, les inscriptions sont déjà complètes, mais je sais qu'il y aura certainement des éléments qui vont ressortir dans les publications de vivre en ville à ce sujet-là. On vous laisse encore une fois un petit sondage d'appréciation, si vous pouvez prendre quelques minutes pour aller le remplir avant de quitter définitivement la rencontre. Mais il y a aussi un dernier petit bout, le mot de la fin qui va revenir à France. Et bon, directrice du TIES, je te passe la parole, France. Alors, merci, Caroline. Et je me joins à toi pour tous ces remerciements. À toute l'équipe, aux panélistes et aux gens qui ont assisté. Alors, vous le savez, pour le TIES, c'était vraiment une première activité de transfert de connaissances sur les systèmes alimentaires territoriaux et l'économie sociale. Si on retient peut-être deux indicateurs de succès, d'abord le nombre de participants et de participantes, près de 300 hier, un peu plus de 230 aujourd'hui. Puis peut-être la richesse des échanges. Je pense qu'on peut parler d'un franc succès pour ces deux matinées. On a senti définitivement un appétit pour les acteurs de l'alimentation et les acteurs de l'économie sociale pour s'outiller d'une part et pour partager leurs expériences et leurs apprentissages d'autre part. Ce qui, pour nous, au TIES, est de bonne augure pour le développement, je dirais, de systèmes alimentaires territoriaux qui sont plus durables, plus résilients, le tout dans un contexte de transition socio-écologique. Alors, en terminant, si on peut se souhaiter une chose, c'est peut-être que ces échanges et ces efforts de mutualisation se prolongent bien au-delà de cet événement. Alors, merci. Merci, France. Alors, merci tout le monde. Puis, bien, écoutez, on a gagné un petit 15 minutes. On va pouvoir, je vous suggère d'aller prendre de l'air, profiter du soleil de fin de journée. Merci encore d'avoir été là. À une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada